C'est un bon programme là ? C'est un excellent programme pour Liège, c'est une surface de publicité unique au monde, et en même temps c'est un terrain de manœuvre et de répétition parfait pour la collection Rosenberg. Est-ce qu'il ne manque pas à Liège un centre d'art contemporain ? Je ne crois pas. Ce serait la pire des choses qu'on pourrait imaginer pour Liège, parce que les gens ne sont pas prêts pour ce genre d'activité. Mais un centre d'art contemporain qui serait ouvert pour les visiteurs étrangers qui viennent de loin. Un centre d'art contemporain, un musée, une galerie, tout ce qu'on veut, un collectionneur, ce n'est pas un problème de nom et d'appellation, c'est un problème de personne. Et s'il y avait une personne capable, on le saurait. La personne vient avant le centre. Bien sûr. Oui. Imaginons qu'on trouve la personne, où le verrais-tu ce centre, à Liège, idéalement ? Il y a plein d'endroits. Mais toi, par exemple, tu as déjà pensé à un endroit qui pourrait... C'est un centre d'art contemporain extérieur à l'aboblire. Oui. Oui, un centre extérieur. Vraiment, un vrai centre d'art contemporain. On ferait des... Les cadis, c'est un côté. Oui. Il y a sûrement d'autres. Parce qu'il y a la dentisterie, d'Alain Leclerc. Oui. Moi, je crois que... Il y a la patinoire de notre ami Bob Kahn. Il y a la patinoire magnifique. Il y a la comète de Laurent Jacob. Oui. Dans tous ces lieux, est-ce qu'il y en a un qui te... Non. Non, moi, je crois que l'avenir actuel au niveau de Liège, ce sera une fondation d'un collectionneur leader, ce qui est possible, pour avoir une sorte de base de référence, une sorte de théorème de base, de Pythagore, pour le reste. Mais quelque chose de vivant et de prospectif et d'intelligent et de critique et de... Qui nous préserve des influences de l'extérieur, je ne vois pas quelqu'un qui fasse le poids pour le moment. Mais ça peut arriver, hein ? Oui. Parce que les générations sont là, celles qui nous suivent. Je vois l'intérêt qu'elles ont pour ce genre de choses. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un. Mais on doit commencer par la personne avant le bâtiment. Ça, c'est ça. Et la personne, tu la vois belge de préférence ou étrangère ? Je la vois belge, quadrilinque et cultivée. Oui. Le choix se rétrécit. Il y en a plus tellement. Les flamands ont trouvé ça en la personne d'il y a une autre à l'époque. Tu as une idée ? Non, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée parce que... S'il y avait une idée, elle aurait déjà fait ses preuves. Tu vois, c'est ça le problème. Tu ne vois personne en Belgique, non ? Allez, un nom, Jacques. Pour commencer, on pourrait peut-être faire... Commencer par une période d'examen. C'est-à-dire que, imaginons que le bâtiment est là, il y a tout ce qu'il faut pour imaginer les cimestres. Mais on le laisse, ce soit suffisamment polyvalent pour être envahis. Bon, on pourrait d'abord commencer par Luke Lambrex. On pourrait, je ne sais pas, il pourrait faire une sorte de terrain de jeu, un petit peu plus. Mais il y a sûrement d'autres, hein ? C'est-à-dire peut-être faire pendant quelques années, une sorte d'examen qui durera deux ans. Mais maintenant, sur un an, il fait une saison. Clac ! Et on voit. Et le meilleur, celui qui nous... ou la meilleure, hein ? Elle peut même être extérieure, hein ? Rien n'empêche. Ça peut être une suédoise, hein ? Il veille. Et alors, bon, on l'apprend pour cinq ans. Mais il ne faut jamais... C'est pas de l'ordre de l'utopie, ça peut... C'est du top, c'est du top, c'est du top. Mais tu ringoles, et les pressions politiques, et les copinages, et les maîtresses d'une vœu, de l'amant, d'une... Mais tu n'imagines pas comment ça marche ? Mais tu rêves, tu rêves. Je suis un grand naïf. Il faut... il faut rêver. Moi, j'ai oublié de rêver.